Donc on organise cet atelier dans le cadre des journées de la transition alimentaire de l'ISER. On va faire avec vous aujourd'hui des premiers pas en lactofermentation ou vous aider à conforter une pratique. Slow food c'est le contraire de la fast food, c'est à dire que la fast food on vous propose de la nourriture qui est prête en moins de dix minutes, nous ce qu'on vous propose c'est quelque chose qui va prendre dix minutes à être préparé et qui sera prêt dans trois mois. On a fait plusieurs lactofermentés, on a utilisé la technique de la saumure, c'est une fermentation dans l'eau, il en existe aussi plusieurs, c'est possible de faire des fermentations à sec. Alors la saumure je précise, c'est juste de l'eau, du sel. C'est juste ça que je vais appeler saumure par la suite. Donc les bases de la lactofermentation, c'est que pour faire de la lactofermentation, il vous faut tout simplement de l'eau, du sel, des légumes et des ferments. Donc de l'eau, il faut que ce soit une eau non chlorée, vous pouvez la filtrer mais si vous n'avez pas de filtrer, vous tirez l'eau du robinet et vous la laissez se déclorer toute seule à température ambiante pendant toute la nuit. Donc vous faites ça à la veille et comme ça vous pourrez vous en sortir. Vous pouvez également utiliser de l'eau pour les biberons de bébés. Le sel, c'est pas toutes les qualités de sel qui permettent de faire de la lactofermentation. Il faut que ce soit un sel non traité et sans additifs. Pour les légumes, il vous faut quand même des légumes frais et de qualité. Parce que les légumes frais, c'est indispensable pour faire la lactofermentation. Si vous prenez des légumes qui sont mous ou alors un peu moisis, ça c'est pire. En fait, vous allez avoir des micro-organismes pathogènes qui risquent de vous pourrir vos bocaux. Et les pesticides sont en partie « mangés » par les microbes. Malheureusement, il y a des résidus de pesticides qui vont mal interagir avec la flore qui va être présente dans les bocaux. Parce que les pesticides, c'est fait pour détruire les vivants. Donc pour être sûr d'avoir des légumes de cette qualité-là, il faut acheter des légumes bio, de préférence. Et concernant les ferments, c'est tout simplement des microbes. Les microbes, on vous a très probablement dit que c'était quelque chose de dangereux, de néfaste, qui provoque des maladies. C'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Puisque une immense majorité des microbes sont des micro-organismes qui sont vitaux, qui sont indispensables à votre bonne santé et à votre fonctionnement. Ces microbes vous rendent des services inestimables. Ils vous permettent de digérer, ils protègent votre peau, ils vous permettent d'être en bonne santé et ils vous permettent même d'effectuer la respiration dans toutes les cellules de votre corps. Ce qu'on va faire en fait, c'est pas vraiment de la cuisine. C'est plus de l'élevage de ferments, de l'élevage de bactéries. Et ces bactéries, c'est elles qui vont nous nourrir. C'est elles qui vont nous apporter tous les bénéfices et toute la richesse dont elles sont capables. Et le fait qu'elles viennent habiter notre corps, comme elles le font déjà de base, vous en avez tous déjà sur vous, c'est plutôt une bonne chose. Ce que je voudrais vraiment vous faire passer comme message, c'est que les microbes peuvent être des sacrés alliés pour la vie. Et c'est ce qui nous permet notamment d'être plus résistants aux allergies, de mieux digérer, d'être en bonne santé et de résister à des toxines parfois comme les toxines botuliques. Si on en met dans un bocal, en début de fermentation, il n'y en aura plus à la fin. Elle aura été digérée. Elle aura disparu. L'OMS considère que la fermentation, la lactofermentation, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le mode de conservation le plus sain au monde. Plus sain que la stérilisation, plus sain que la pasteurisation, plus sain que la plupart des modes de conservation qui soient. Parce que tout simplement, c'est une conservation qui marche très très bien, qui chasse les micro-organismes pathogènes. Tout ce qui pourrait vous causer des maladies, tout ce qui pourrait être toxines, va être enlevé, digéré et transformé par le biais de ces ferments. Donc, je voulais également vous expliquer un petit peu comment ça marche à l'intérieur d'un bocal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ferments ne vont pas être les mêmes entre le début de la fermentation et la fin de la fermentation. En fait, il va y avoir une succession de différentes espèces parce que ce qu'il y a là-dedans, ce n'est pas des feuilles de vignes, c'est des écosystèmes complexes. Aussi complexes que la forêt amazonienne. Et une forêt, pour que ça naisse, il suffit qu'il y ait d'abord de l'herbe, des plantes pionnières, ensuite des arbres à canopées. Et finalement, au fil du temps, chaque espèce qui se rajoute sur le terrain va créer quelque chose, va créer une petite modification pour l'environnement. Et en fait, cette petite modification va entraîner des réactions en chaîne qui font que différentes espèces vont pouvoir se rajouter et qu'il y aura de plus en plus de vie, de plus en plus de diversité, de plus en plus de richesse. Et bien, c'est exactement ce qui se produit à l'intérieur de ces bocaux. Et ça, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette forme d'alimentation. Parce que là, vous mangez aussi des choses qui vont vous nourrir sur le long terme. Il y a une étape qui est critique dans la fabrication des lactofermentés, c'est la première semaine. Les deux premières semaines sont vraiment un stade sensible durant lesquelles les ferments vont s'installer. Et ils vont s'installer dans un environnement où on a tout préparé pour qu'il n'y ait que les bons ferments qui restent. D'ailleurs, vous allez voir que ça pétille, ça fait des bulles, l'eau est trouble. Il y a plein de couleurs dans tous les sens. Il y a de la bave de betterave. Bref, ça bouge beaucoup. C'est très vivant. L'alimentation vivante, là, pour le coup, on y est. Et tout ça, c'est parce qu'il y a les bactéries pathogènes et les ferments pathogènes qui étaient présents de base qui vont lutter contre les ferments qu'on est en train de sélectionner. Sauf que comme les ferments qu'on a sélectionnés ont l'avantage du terrain, une fois qu'ils ont pris le maquis, ils le gardent. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, on va leur préparer un bel environnement pour qu'ils puissent vraiment s'installer, s'implanter durablement et l'emporter sur les autres micro-organismes, ceux qu'on ne veut pas dans nos conserves. Pour faire une forêt, il faut plusieurs siècles. Eh bien, nous, il ne faut pas plusieurs siècles, mais il faut quand même des bonnes semaines avant que nos lactoferments soient vraiment matures, qu'ils soient prêts. Deux semaines, c'est un peu le minimum. Et après, sachez quand même qu'on peut faire des fermentations sur plusieurs années. Mais quand on est débutant, on va s'en tenir déjà à quelques semaines, trois mois max, parce que quelques années, il faut déjà de l'expérience. Plus vous attendez, plus il va y avoir des transformations différentes. Et avec la succession que je vous ai expliquée, ça peut engendrer à la fois des chefs-d'oeuvre et puis en même temps des choses qui vont peut-être vous paraître au niveau du goût trop fortes. Parce que ça va concentrer beaucoup de choses et notamment les saveurs vont être décuplées. Donc, attendez-vous à quelque chose de très fort en bouche, plus proche du condiment, comme la sauce soja, que de l'aliment. Et pour avoir tous les bénéfices de ces lactoferments, en fait, il suffit de consommer une petite portion de lactofermenté. Ça suffit. Juste avec 100 grammes de choucroute, vous avez l'équivalent de 160 gélules de probiotiques. Par rapport au sel, il y en a qui pourraient me dire, ah oui, mais le sel, c'est pas bon pour la santé. Et si on a d'hypertension, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut quand même manger des lactofermentés ? Pour savoir si on va avoir un excès de sodium, il faut savoir si on a une carence en potassium. Parce que les interactions dans le corps se font sodium-potassium. C'est un couple très important. Et en fait, si vous avez du potassium dans vos légumes, vous n'aurez pas d'excès de sodium, tout simplement parce que votre corps va pouvoir réussir à le gérer. Il va pouvoir traiter cet excès de sel, donc vous n'aurez pas trop de problèmes de ce côté-là. Or, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des ferments ? Tout simplement, ils vont potentialiser vos aliments, ils vont rendre assimilables tout un tas de vitamines, tout un tas de minéraux qui, si vous n'avez pas cette transformation, auraient juste traversé votre corps et seraient sortis comme c'était rentré. Des minéraux qui ne sont pas assimilables et qui passent par cette transformation, ils vont en devenir. Et vous aurez même, à la fin, un produit qui, si il est bien fait, contiendra plus de vitamines qu'il n'en avait à la base quand il était frais. Or, les vitamines, en principe, il n'y a que sur les aliments frais qu'on peut les avoir. Donc, pour savoir si c'est bon ou si c'est mauvais, on va le faire au pif, pas au hasard, avec le nez. Parce que le moyen le plus simple de vérifier, c'est de humer ce qui jaillit de la conserve. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est sentir l'odeur. Si vous faites dans un placard à température ambiante, vous allez vite le remarquer. Quand vous avez une odeur de putréfaction, on passe difficilement à côté sans le remarquer. Donc, tôt ou tard, il faut humer chaque bocal sans les ouvrir. Pas forcément besoin de les ouvrir. D'ailleurs, on va voir qu'il vaut mieux éviter. Donc, vous vérifiez. Et si les odeurs vous rappellent l'odeur du cornichon qui est légèrement acide, l'odeur des fromages, l'odeur du vin, l'odeur du jambon cru, l'odeur de la sauce soja, toutes ces saveurs-là, toutes ces odeurs-là, c'est plutôt bon signe, vous avez réussi. Si vous avez une odeur de vieux cadavres pourris, c'est là qu'il faut jeter. Déjà, comme je vous l'ai expliqué, les microbes sont nos amis. L'idée, c'est de ne pas stériliser. Si vous stérilisez, en fait, c'est comme raser la forêt amazonienne pour qu'il y en ait une autre qui pousse encore mieux. C'est un peu débile et c'est vraiment dommage de faire comme ça parce que, du coup, on passe à côté de plein de ferments qui sont déjà présents et qui auraient pu nous aider. Bon, vous avez votre bocal, mais c'est de la récup, et vous aviez de la nourriture dedans. Du coup, vous voulez assurer le coût. C'est la première fois que vous faites de la lactofermentation. Vous pouvez les bouillanter. Vous versez, après l'avoir nettoyé, vous versez de l'eau bouillante, vous attendez 10 minutes, et là, vous utilisez le joint, vous le réouvrez, et là, vous serez un bocal prêt. Mais une stérilisation, on parle quand même de le mettre à l'eau bouillante pendant plus de 10 minutes, à gros bouillon. Après, une fois que la fermentation est faite, si jamais vous avez envie de garder votre bocal plus longtemps et de stopper la transformation et l'évolution, vous stérilisez, là, il n'y a pas de problème. Si le bocal était bon avant la stérilisation, il le sera encore après. Et il se conservera pendant des années. Le deuxième principe, ce sera de choisir bien vos contenants. Là, vous avez plusieurs choses autour de la table. Et vous avez notamment beaucoup de bocaux de ce type. Donc ça, c'est des bocaux le parfait. Et ils sont très utiles, ces bocaux, parce qu'en fait, ils vont vous permettre quelque chose de génial. C'est que quand vous avez la fermentation, les ferments vont produire un gaz carbonique qui va chasser l'oxygène. Et l'oxygène, c'est un facteur déterminant pour toute votre fermentation. Eh bien, les ferments, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher à avoir un environnement acide, sans oxygène. Si déjà de base, il y a de l'acidité, et qu'en faisant des petites bulles de gaz carbonique, les ferments arrivent à chasser l'oxygène, ils vont être comme des coques en pâte. Donc ils vont pouvoir se développer, ils vont pouvoir faire leur petite vie de ferments et vous faire des bons bocaux dans quelques semaines. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'oxygène. Et pour éviter que cet oxygène soit présent, ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant, tant qu'il y en a encore, on va remplir le bocal, et on va faire en sorte que le niveau de l'eau soit supérieur au niveau de légumes. C'est très important. Si jamais vous avez de la nourriture qui dépasse du niveau de l'eau, cette nourriture va être exposée à l'oxygène, donc aux pathogènes. Il va y avoir de la moisissure, ça peut pourrir, ça peut vous causer tout un tas de problèmes. Donc, veillez vraiment à ce que l'eau soit toujours à niveau. Pour éviter que votre nourriture flotte, puisque c'est de l'eau, et en plus de l'eau salée, donc ça flotte plus facilement, utilisez des pois. Et là, ce qu'on a, c'est tout simplement un galet qui a été ramassé. Un galet non calcaire, parce que comme je l'ai dit, les lactobacilles sont acidophilus, donc ils vont produire de l'acidité. Si vous utilisez un galet non calcaire, il ne se corrodera pas, et vous aurez protégé vos légumes. Avec le pois, ça va appuyer sur les légumes qui essayent de flotter, et du coup, ils sont en dessous de l'eau, c'est bon. Pendant la période critique, la période de la première fermentation, où il y a l'eau qui est trouble, et qui est pétillante, et qui va dans tous les sens, et qui bave, c'est là qu'il ne faut surtout pas ouvrir votre bocal. Concernant les pourcentages de sel, alors je veux que vous sachiez que tout le monde n'est pas d'accord. Mais, ce qui est sûr, c'est que quand on met un pourcentage de sel de 3%, il n'y a pas de pactogènes, de bactéries ou de ferments qui vous rendraient malade, qui puissent survivre. Un taux de sel de 3%, ça représente 30 g de sel pour 1 litre d'eau, ou alors, 20 g de sel pour 1 kg de légumes épluchés et l'aloues. Et ça peut être bien pour commencer, mais à la fin, votre rendu sera super salé, et dans ces cas-là, vous pouvez aussi l'utiliser comme condiment, si c'est trop salé pour en manger des grosses quantités, vous en mangez des petites quantités, incorporé dans un plat, à la place du sel. Moi, ce que je vous conseille, c'est dans les premiers temps, pour vraiment vos premiers bocaux, pour vous lancer, choisissez la sécurité, mettez plutôt une grande quantité de sel quand vous faites vos bocaux chez vous, mettez les 3%, et après, quand vous aurez déjà les bonnes graines, les bons ferments, vous pourrez vous permettre d'expérimenter, de tester des taux de sel inférieurs, qui vous conviendront sûrement plus au palais. Concernant le milieu qu'on va chercher à générer, vous pouvez tout à fait utiliser des ingrédients, qui vous permettent d'avoir déjà un petit peu plus d'acidité, par exemple, verser un petit peu de jus de citron, ou alors un petit peu de vinaigre, une toute petite quantité, vraiment une toute petite, vous allez voir que ça va faciliter les choses, et que ça va vous faire beaucoup moins de risque de louper. Ça, ce sont des bactéries acidophilus, que j'ai acheté en pharmacie, et que je n'utilise pas beaucoup, mais je les utilise quand même, et je vais vous dire quand. Si jamais mon bocal de merveilleux kimchi est en train de virer, et que je sens qu'il commence à avoir une odeur, bah là je peux mettre une petite gélule dedans, que je vais vider, et je vais laisser le truc se mélanger, et en fait, tout simplement, les bactéries vont prendre le relais, et vont faire un petit peu, c'est un peu comme s'il y avait les renforts qui arrivaient, la cavalerie arrive, et du coup c'est beaucoup plus facile pour les lactobacilles de gagner la bataille. Concernant la température, c'est un facteur très important. C'est une conserve qui se conserve au chaud. Entre 18 et 40 degrés, vous avez les températures dans lesquelles les bactéries aiment bien habiter, vivre. Pas d'oxygène du tout, ça c'est l'astuce vraiment idéale. Il faut vraiment presser avec le poing, avec un pilon, avec une fourchette, avec ce que vous voulez, mais il faut vraiment chasser l'air quand vous avez des morceaux de légumes qui sont très fins. L'avantage de faire des légumes hachés, c'est super, ça augmente la surface de contact avec les bactéries et les ferments. Donc c'est super, ça fermente plus vite. Sauf que vous avez plus de chances d'avoir de l'oxygène piégé au milieu des morceaux. Dans la moindre petite boule d'oxygène, ça peut vous faire pourrir un coin du bocal. Et le dernier principe que je vais vous donner, ce sera de garder le meilleur. Gardez le meilleur, ne jetez pas la saumure. Ce serait dommage, parce que vous avez dedans tout ce qu'il faut pour pouvoir faire vos prochaines conserves. Vous réutilisez un peu du jus de la saumure pour faire vos autres légumes, vos autres bocaux. Et surtout, vous pouvez cuisiner avec. Donc pour les erreurs à ne pas faire, ce serait utiliser des bocaux comme ça. C'est un couvercle en métal. Donc pour éviter que ça rouille, ce qu'on a fait, c'est qu'on a badigeonné le couvercle d'huile végétale pour faire un film protecteur pour éviter que ça rouille. Mais néanmoins, ces bocaux-là ont deux autres inconvénients. Ces bocaux ne sont pas conçus pour évacuer la pression. Autrement dit, s'il est fermé complètement et qu'il y a la production de gaz carbonique là, plus l'oxygène qui est coincé parce que vous avez fermé votre couvercle, vous avez un risque d'explosion. Dans ces cas-là, vous ouvrez d'un quart de tour après avoir fermé complètement votre bocal. Et puis, quand même, c'est un petit peu dommage parce que c'est des bocaux de récup. En général, on les utilise beaucoup à confiture, tout ça. Et en fait, dedans, il y a régulièrement plus de risques, je trouve, d'avoir des problèmes de moisissures, surtout à la surface. Parce que ça, c'est un couvercle qui a été en contact avec généralement des fruits, des légumes qui ont été stérilisés. Mais les moisissures, les graines de moisissures, sont résistantes. Elles sont capables de se protéger et elles attendent une occasion pour pouvoir se développer. Autrement dit, si ça, le couvercle n'est pas complètement stérilisé, vous avez plus de risques. Et puis en plus, le fait que vous l'ouvriez comme ça, un petit quart de tour, ça fait qu'il y aura toujours de l'oxygène qui passe et il y aura toujours une petite quantité de ferments qu'on ne souhaite pas avoir dans cet endroit. Alors, si vous avez un petit peu de moisissures à la surface, que c'est flottant et que ça touche pas la nourriture qui est sous l'eau, c'est pas la peine de jeter le bocal. Vous enlevez la moisissure, parce que cette moisissure, c'est un biofilm. Un biofilm, c'est quoi ? C'est juste une frontière entre deux milieux complètement différents qui peuvent pas s'entendre. Par contre, si vous avez des moisissures bleues, ça passe, brise, c'est bizarre mais bon. Si vous en avez des jaunes, j'aurais envie de dire courez vite, fuyez. des rouges. Mais alors là, si vous en avez des noirs, avec des longs poils, comme les poils de chat, ça, c'est des moisissures ultra toxiques. Et honnêtement, moi, je jetterais carrément le pot. Et d'ailleurs, vous allez voir que la qualité des légumes afflue beaucoup sur la quantité de peau pourrie que vous aurez. Si vous avez des légumes qui, finalement, sont pas de très bonne qualité, composés sur une mauvaise terre, avec des mauvais ferments, et bien vous allez avoir beaucoup plus de peau ratée. Soigneusement, lavez bien soigneusement vos ustensiles. L'idéal, c'est d'avoir des ustensiles qui sont réservés uniquement à cet usage. Une planche à découper réservée. Pour les réciplants, vous allez devoir piocher parfois dedans. Je vous conseille d'utiliser toujours les mêmes ustensiles, et des ustensiles notamment en bois, en céramique, en verre, mais surtout pas en métal. Le métal, en rentrant en contact avec l'intérieur de votre bocal, ça pourrait tuer les micro-organismes. Donc, n'utilisez pas de métal de façon générale. C'est pour ça qu'on a choisi des bocaux en verre, et pas des contenants en inox ou quoi que ce soit. Une des erreurs à ne pas commettre, c'est de jeter un bocal qui a réussi. Juste parce que c'est notre premier bocal et qu'on ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est des nouvelles saveurs, c'est des nouvelles odeurs, c'est des nouveaux parfums, le goût des aliments est complètement transformé. Une graine de soja n'a pas le même goût après trois ans de fermentation et avant. Et bien c'est pareil pour les carottes, c'est pareil pour tout aliment, à partir du moment où cette transformation a lieu, c'est pas le même goût et ça peut dérouter. Au début, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Donc, avant de jeter, demandez à ceux qui ont déjà de l'expérience. Pour les débutants, je vous conseillerais de ne pas faire de fermentation trop courte, ni de fermentation trop longue. Pas de fermentation trop courte, ça veut dire pas moins d'une semaine, une semaine et demie. Si vous faites moins, il y aura peut-être encore des bactéries pathogènes là-dedans. Et une fermentation trop longue, ce serait, vous êtes chaud patate, vous avez envie de goûter la choucroute d'un an, là, vous vous lancez, ça y est, vous avez votre bocal de choucroute, vous avez tout acheté, vous avez tout préparé, et bien là, vous vous loupez et vous vous rendez pas compte. Donc, ce sont des œufs qui ont été mis, qui ont été lavés, bio, mis entiers dans une saumure, avec beaucoup d'épices, de la cannelle, de la badiane, du bois du Sichuan. On a serré 7 semaines, après, mis à sécher. Après les 7 semaines, on a séparé le blanc des jaunes. Le blanc, on l'a mis dans une assiette, le jaune, on l'a mis dans un bol, on les sentait tous un par un, et le blanc, on l'a cuit et surcuit. Et donc, vous allez pouvoir le goûter, ça fait comme une sorte de, c'est très salé, très salé, pas tant, et là, c'est comme une sorte de parmesan, un entre parmesan feta, voilà. Et quand on enlève les œufs et qu'on les met à sécher, ils deviennent comme ça, ils sont comme ça déjà, et ils deviennent transparents. Là, il faudrait les sécher encore un tout petit peu plus Tu casses les œufs, un par un, pour bien vérifier à la fin de la transformation. Si jamais il y en a un, t'as une odeur suspecte, soucrée, tu le mets à part. Là, c'est une mère toute petite, que vous allez faire grandir, chacun dans le disque blanc, glu en disque blanc, là. Voilà, et pour pouvoir vous en occuper, vous allez faire du thé noir, très très fort, vous allez le sucrer, vous allez mettre une gaz dessus, fermé avec un camchou, mais vous prenez un bocal plus grand, vous pouvez prendre deux litres. Et moi, si c'est pour l'amener à l'étape de vinaigre et m'en servir comme vinaigre dans mes salades, je peux le laisser six mois, comme ça. Après, il y a une autre possibilité, c'est qu'on fait une seconde fermentation avec des pommes, de la cannelle, du gingembre, ça fait un pétillant. Donc ça, je l'utilise comme un vinaigre, ça vient directement de là, ça, ça subit une autre transformation. Là, pareil, petite quantité, mais c'est délicieux, c'est addictif. Merci à tous ceux qui ont participé, je peux vous dire que ça a été un gros gros investissement pour organiser cette journée, ces deux ateliers, autant le buffet que préparer les bocaux que les légumes, etc. préparer l'intervention. C'est bon.